Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 21 janvier. La belle affaire au classement de Lyon qui a remporté le derby contre Saint-Etienne dimanche soir. Énorme ambiance encore à Geoffroy Guichard comme toujours dans les derbys. Mais victoire, 2 buts à 1 pour Légone grâce au but dans les arrêts de jeu de Moussa Dembele. Un peu plus tôt, Nabil Fekir avait répondu sur pénalty à l'ouverture du score de Romain Amouma. L'OL repasse devant les Verts au classement et remonte sur le podium de la Ligue 1. Le retour a été festif pour les joueurs lyonnais, accueillis comme des héros dans la nuit à Lyon. Neymar a accordé un entretien à Canal+, diffusé dans le Canal Football Club. Le Brésilien a notamment expliqué qu'il s'était rapidement adapté à la Ligue 1 mais un peu moins à la ville de Paris. Neymar a aussi reparlé de sa blessure de la saison dernière et s'est montré très clair sur ses objectifs de la saison. Il veut tout gagner, y compris la Ligue des Champions. La star du PSG a également évoqué ses relations avec Thomas Tourelle. Selon lui, il y a de l'amitié mais surtout un très grand respect mutuel sur les rumeurs d'un transfert au Real Madrid. Neymar a assuré qu'il ne s'agissait que de spéculations et la star parisienne a ensuite démenti avoir consommé des drogues lors des fêtes de fin d'année passée au Brésil. Décidément, Mourinho n'est pas un coach comme les autres, désormais consultant à la télévision. En attendant de retrouver un club, le technicien portugais a évoqué une anecdote pour le moins étonnante qui remonte à 2005 alors qu'il était entraîneur de Chelsea. L'histoire se passe juste avant un quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Alors qu'il était suspendu et donc interdit de causerie, Mourinho a expliqué s'être caché pendant de longues heures dans un panier à linge pour pouvoir parler à ses joueurs avant le coup d'envoi au sein du vestiaire. La gazette du Mercato, unième épisode autour de Mario Balotelli. A priori, les prochaines 24 heures seront décisives dans ce dossier. Le buteur italien est proche d'un accord avec l'OM mais il reste des détails à régler. Adrien Rabiot n'a pas l'air perturbé par sa mise à l'écart au PSG. Le joueur n'est pas pressé de partir à Barcelone ou ailleurs. Le milieu de terrain s'est entraîné avec la réserve encore dimanche parce qu'il refuse de prolonger son contrat. Mauro Icardi, lui, devrait prolonger son bail avec l'Inter Milan. C'est Wanda Nara, la compagne du joueur, qu'il a affirmé lors de l'émission Tiki Taka sur Sport Media 7. Et d'après le Mirror, Alvaro Morata serait sur le point de s'engager avec l'Atletico Madrid. L'arrivée de l'attaquant de Chelsea pourrait se conclure très rapidement et débloquer le dossier de Gonzalo Higuain. Quelques infos en bref et en images. Zlatan Ibrahimović veut jouer jusqu'à 40 ans à l'attaquant du Los Angeles Galaxy, estime être en mesure de le faire. Je jouerai aussi longtemps que possible tant que je me sens capable de performer. Et c'est pourquoi je pourrais probablement signer 2, 3 ou 4 ans à lâcher l'ancien buteur du PSG. Coéquipiers en club Arsenal, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang ont passé la soirée à se chambrer sur Twitter lors du derby entre les Verts et l'OL. Et le dernier mot est notamment revenu à l'ancien Lyonnais avec ce tweet. Perfect week-end. La blessure du français Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone lors de la victoire contre Léganès dimanche. Buteur est à nouveau brillant en Liga. Le champion du monde s'est blessé tout seul à la cheville et connaîtra la durée de son indisponibilité après des examens plus poussés. Franck McCourt débarque en France. Le propriétaire de l'OM arrive cette semaine dans la cité Fosséenne. Et il a prévu d'assister au prochain match contre Lille vendredi soir au Vélodrome. L'Américain doit se préparer à un accueil hostile du public marseillais. Les nouvelles de Marco Verratti après sa blessure contre Guingamp. L'Italien souffre bien d'une entorse de la cheville mais sans autre lésion associée selon le PSG. Le joueur passera des examens complémentaires pour savoir s'il sera de retour pour le match allé contre Manchester United le 12 février prochain. Enfin l'attaque de feu de Manchester City. Les Citizens ont passé la barre des 100 buts inscrits déjà à cette saison. Toutes compétitions confondues ce week-end. La revue de presse, l'équipe revient sur la victoire par KO de Lyon sur la pelouse de Saint-Etienne et la belle opération des Lyonnais au classement. D'après la Gazzetta dello Sport, l'arrivée du buteur du Genoa, Christophe Piatek serait quasiment acquise pour le Milan AC. Et en Espagne, Asse fait sa une avec le Brésilien du FC Porto, Eder Militao qui devrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le club merengue va payer le montant de la clause libératoire estimée à 50 millions d'euros. On se quitte comme chaque semaine avec le classement des meilleurs buteurs européens. Et à demain pour un nouveau journal du foot. Et à demain pour un nouveau journal de Saint-Etienne, Christophe Piatek, et à demain pour un nouveau journal de Saint-Etienne, Christophe Piatek, Sous-titrage ST' 501